bonjour à tous et à toutes donc nouvelle vidéo toujours sous la chaleur normalement c'est la dernière journée au dimanche c'est la dernière journée de canicule bon toute façon même c'est plus la canicule tout ce qui va suivre derrière pour au moins plus d'une semaine ça va être des température proche de 30 degrés donc il n'y a pas vraiment d'amélioration à dire ça sera beaucoup moins chaud mais ça restera chaud alors j'ai mis là le préconditionnement d'air à distance avec la télécommande le bouton toujours celui ci pour cinq minutes je suis un mode économique donc du coup la pompe à chaleur ne donne pas son plein régime ça respecte aussi le même en contre pour préconditionnement d'air ça respecte le système respecte l'économie d'énergie et j'étais branché encore et ça s'est mis en défaut suite à ça c'est un défaut ça va s'effacer tout seul c'est pas méchant on peut l'effacer un défaut comme ça si on tombe sur une borne par exemple qui met la zouée en défaut parce que la zouée est très sensible comme la terre par exemple si la terre est pas bonne elle mesure en permanence la qualité du courant la terre en fait partie et pas du coup à semer en défaut elle voit qu'il ya un problème et elle se met en sécurité c'est bien tant mieux c'est une personne trouve que c'est trop sensible d'autres trouvent que c'est très bien ça bon c'est sûr que si on voit un défaut l'impôt trop quoi ce que je vais faire toute façon ça m'empêche pas de rouler l'inconvénient de ça c'est que ça désactive le régulateur de vitesse il n'y a plus accès tant que de ça reste allumé comme ça le régulateur ne sera pas accessible donc je m'en route pas de régulateur si on tire il s'affiche on ne va pas pouvoir 8 heures régulateur ça fonctionne je serai bien sur la route alors l'autonomie toujours intéressante est ce que je vais faire aussi pour vous montrer c'était le but de cette vidéo on m'excuserait c'est toujours des assez longues et vidéo mais bon il faut bien aller à des choses c'est heureux était mon le comment vous avez à le totaliseur a et b moi je resette toujours le b voilà tout simplement ici réinitialiser ou enregistrer comme vous voulez moi je fais réinitialiser c'est que vous initialisez l'ordinateur l'ordinateur ça efface tout est donné du trajet en cours oui voilà puis tout est effacé le problème c'est que l'autonomie vous avez vu sa chute parce que ça prend en compte que les tout derniers kilomètres ça prend pas en compte d'autres parcours sur 200 km par exemple alors ça ça va être recalculé par l'ordinateur il va refaire une moyenne sur mon parcours et il va réajuster tout ça alors toute façon je sais que j'en ai entre 330 350 km donc le défaut va être s'effacé au prochain redémarrage la voiture sera sur son parking sur un parking et comme il y aura plus d'une heure enfin une bonne demi-heure donc ça va résister n'ayez pas peur quand j'ai eu la voiture en janvier 2017 ça c'est ça s'était allumé voilà grosse panique j'avais été directement à la concession alors je mets régulateur bah non ça fonctionne pas donc je confirme le régulateur est désactivé ça ça m'embête je suis tellement habitué au régulateur de vitesse je pourrais plus m'en passer ça commence à afficher les chiffres l'ordinateur commence à calculer la moyenne mais là il met du 93 sur 100 ça serait 100 sur 100 on pourrait faire 400 kilomètres plus de 400 kilomètres avec une recharge mais rares sont les personnes qui font du sens sur 100 on sent que c'est un très important l'éco l'éco conduite de façon en électrique qu'on est naturellement prédisposé pour faire une conduite tranquille c'est tellement relaxant autant on est énervé en thermique de façon je peux vous redire la même chose c'est à l'usage au quotidien c'est la pratique je répète toujours quand même malgré tout que les personnes qui n'ont jamais conduit d'électrique ne devraient pas en parler tout simplement c'est radical c'est comme l'hybride ceux qui n'ont jamais conduit d'hybride ne devraient pas en parler parce que ce sont toujours les mêmes qui en disent le plus alors qu'ils en savent le moins ça c'est fort c'est donc dès que j'accélère un peu 91 sur 100 c'est normal aussi je ne sais pas si ça se voit bien je ne sais pas si ça se verra bien sur la vidéo comme il y a un soleil qui est blanc mais blanc dis donc voilà 90 sur 100 ça c'est ce que je consomme c'est ma consommation c'est un bon score 90 sur 100 c'est très bien la seule chose qui coince maintenant ce sont les bornes hier je suis passé autour de 3 là il ya des bornes et des comment parce qu'elles sont à l'ombre ah bah c'était bloqué par les thermiques ah bah bien sûr tant qu'à faire alors la civilité plus le manque d'entretien ça arrange pas les choses parce que si on bloquait les stations service je crois qu'il y en a plus un qui gueulerait voilà 93 sur 100 vous voyez ça fait yo yo ce sont les premiers kilomètres donc automatiquement ça recalcule sans arrêt et le kilométrage 242 kilomètres évidemment c'est pas ce que je vais faire ça va faire plus ça c'est ce sont des informations pour les pour les personnes qui découvrent ou qui veulent qui s'intéressent à l'électrique à la zoé en particulier donc vous les avez les informations de moi d'autres personnes aussi voilà ça c'est typique ah bah là je vous dis pas il ya une personne au centimètre carré sur la plage oh le paquet de voitures voilà un jour un week-end un dimanche le ordinaire tout est pris d'assaut vous avez des voitures jusqu'en bas là bas où c'est qu'elle lacs ils sont pas dans l'eau non non et touristes touristes pardon on n'est pas sur la côte d'azur pour ceux qui découvrent la vidéo on est dans le département de l'aube est-ce que j'ai des pieds de la vende mais c'est pas la provence à la vende à sans rien vous avez là et puis à gauche voilà les champs vous avez un pédalo au mètre carré il se rende dedans des fois il y a des constats non mais je plaisante c'est bien organisé quand même à l'époque quand j'y allais c'était pas aussi encombré quand même voilà à gauche barbecue il y a des bancs tout est pris d'assaut oui le petit papeau oublier le petit papeau pour la petite pour la petite qu'elle fasse pas l'installation quand je lui dis que c'est encombré c'est encombré même le terre plein central je pense à beaucoup d'avoir un bateau et et d'aller plus loin c'est sûr c'est ce que je faisais j'avais un canoé et hop je connaissais des coins par coeur alors je vais voir un peu la borne la borne électrique même là il y en a vraiment partout il y a encore de la place toi tiens le niveau baisse quand même ça se voit on voit la jetée petit à petit c'est l'indicateur de niveau du lac en quelque sorte il commence à vider pour alimenter la Seine la Seine et puis l'aube la rivière l'aube parce qu'il y a manque d'eau c'est impressionnant ça ne pleut pas alors ici bizarrement il y a moins de monde ça m'étonne la borne bah oui il y a quelqu'un qui a rassalé dessus voilà il faut une deuxième et puis la borne n'est plus accessible c'est tellement facile quand on n'a pas de véhicule de l'électrique rechargeable même les gens s'en foutent hein pas de problème mais quand ils ont eux aussi ils auront un véhicule électrique ça sera les premiers à gueuler voilà ah bah je rigole parce que c'est pof voilà ils prennent soin de leur voiture les gens s'est fou obligés de rigoler c'est vrai les vaches sont à l'ombre ça ce sont des vaches amphibies j'avais fait une vidéo et bah il y a encore de l'eau là ah ouais donc toujours en mode économique climatisation bah parfait 23 degrés en mode économique et en mode automatique bah excellent parce que la température dehors est élevée et là vraiment je suis vraiment mieux mieux qu'en mode normal parce qu'en fin de compte la climatisation on en redemande plus quand le corps s'habituer à une température froide on a l'impression qu'on n'a pas assez et c'est ça qui est dangereux que l'eau en faisant comme ça et bien ça va un petit message de bienvenue aux nouveaux abonnés aussi je vous invite à regarder les nombreuses très nombreuses vidéos de cette chaîne en fonction de vos de vos besoins mais aussi de vos découvertes vous pouvez vous laisser guider de la première vidéo de novembre de l'année dernière 2018 à chaque fois des informations des anecdotes plus ou moins liées au sujet de la zoé bien sûr c'est une chaîne alors toujours 93 sur 100 14,2 14 kilowatts 2 à l'heure bon ça descend voilà 14,1 très bien on est tous enchanté de nos de nos zoé vraiment tous les commentaires confirment qu'est-ce qui m'affiche 88 je roule à 80 à 118 même ouh dis donc et là quand j'ai pas de régulateur de vitesse je roule un peu comme une patate dire que je suis comme tout le monde je suis de plus ou moins l'oeil sur le compteur voilà c'est pas régulier heureusement qu'il y a des gros chiffres c'est vrai qu'une aiguille à l'ancienne c'est une catastrophe alors le prix du carburant prenons la température 1,43 ah ça a monté le gasoil et 1,53 le gasoil augmente parce qu'il y a une demande plus forte automatiquement ça fait monter le prix alors ici j'ai vu bon c'est un retour de lac des gens qui rentrent chez eux là c'est sur cette file direction de Paris ah bah les accidents j'en avais compté trois entre ici et aux environs du rond-point si vous connaissez mon parcours ça dure une dizaine de kilomètres et ça va taper fort vous voyez les gens trop proches les uns des autres un coup de freinage boum ça y est et tout le monde s'empile ils ne respectent pas les distances et là le système de freinage automatique d'arrêt d'urgence il sert à rien ça vous arrêtera pas c'est jusqu'à une certaine vitesse c'est pour l'agglomération 30 kmh environ je crois maximum ça dépend des marques c'est pour ça que l'autopilote sera vraiment utile et ça limiterait énormément ce genre de problèmes voilà donc suite de mon parcours je vous donne le compte rendu donc on va rendre à 77 km parcourus le score de 89 sur 100 consommation moyenne 13,4 vitesse moyenne vous avez tous les chiffres sous les yeux consommation totale en kilowatts 10 kilowatts avec la climatisation réglée à 23 degrés dehors il fait toujours 31 degrés ce parking il faisait 41 degrés le système n'a pas réinitialisé le défaut et vous avez ici l'autonomie donc 224 km je ferai les petits calculs et je les afficherai sur la vidéo alors je soupçonne que le défaut n'a pas été supprimé je suis resté plus une demi-heure donc ça a dû être resetté mais je pense que ça vient de la carte voilà carte le boîtier OBD2 qui était resté connecté vous voyez et en fin de compte le défaut n'a sûrement pas été resetté à cause de ça je le montre pour ceux qui s'intéressent ce même style de boîtier rien de particulier j'ai continué la vidéo sur le r-link r-link r-b que vous avez vu c'est des vidéos qui parlent bien plus que ça ça reste aux différents sujets je vous montre avec la chaleur qu'il y a eu hier dans la voiture il va dépasser les 60 degrés le plastique a fondu enfin a fondu s'est déformé c'est ce que j'imprime sur mon imprimante 3D donc c'est un plastique végétal c'est pas de l'ABS c'est pas à base de pétrole donc il va fondre se déformer à une température plus basse et c'est pour dire quand même que malgré tout des températures aussi élevées 70 degrés ça commence déjà à parler c'est vraiment énorme voilà le plastique lui ça c'est la trappe du cache le cache je sais qu'il y a la prise type 2 le cache aussi est déformé il s'est même cassé voilà donc j'ai retiré j'ai mis le cache d'origine j'ai aussi retiré la prise BD2 je ne la laisserai plus en permanence à la voiture le défaut est toujours là malgré une demi-heure portière fermée une demi-heure d'attente par contre la voiture se charge très bien donc elle est en charge chez moi et donc verrouillée j'ai verrouillé avec la télécommande et portière et je pense que demain demain matin le défaut sera effacé de toute façon je vous tiens au courant c'est pas des défauts graves il a dû y avoir un problème je pense que c'est mon installation électrique qui doit en être à cause liée aussi à la présence de la prise au BD2 il n'est pas impossible qu'elle ait aussi une part de responsabilité voilà donc installation électrique avec ma rallonge blanche peut-être que dans les grosses chaleurs ça n'a peut-être pas trop aimé je ne sais pas on ne peut pas tout savoir c'est tellement complexe je sais que je ne suis pas dans les normes à dire il faudrait que je branche directement le câble flexi-chargeur directement sur la prise de courant c'est ce que j'ai l'intention de faire et quand je trouverai une solution pour planquer justement le gros boîtier du flexi-chargeur le boîtier électronique qui ne soit pas en plein soleil surtout il y a des températures aussi élevées comme on a vu là enfin comme on a eu et qui continueront malgré une baisse de température donc ça il faut bien planquer tout ça l'électronique parce que les conséquences peuvent être graves voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt